Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Thierry, hashtag Henry. Aujourd'hui je vais te parler d'affiliation, je vais te parler d'un super affilié que j'ai fait un petit bout de temps. Tu verras même sur cet article, je l'ai commandé deux fois ces dernières années. Parce que quand j'ai eu des coups de mou, quand je me dis merde ça ne marche pas, je vais chier. Donc je reviens lire cet article qui est un super article pour te dire comment faire 500 000 euros en 2020 avec un seul produit. Donc je te dis tout après la présentation. Donc bienvenue sur ma chaîne Thierry, hashtag Henry. Je te parle aujourd'hui de Maland Arras, je t'en ai déjà parlé sur certaines vidéos sans trop développer. Je devais même le rencontrer à Las Vegas mais on n'a pas pu se rencontrer, il est un peu spécial, c'est un vrai l'honneur. Après souvent les violets sont super affiliés comme ça, on a des bandes de copinages d'anciens qui sont plus âgés, qui se connaissent et qui font des gros chiffres donc pourquoi perdre leur temps avec des petits. Même si on était dans la même soirée, je l'ai sué après mais je n'ai pas pu y le voir, il y avait tellement de monde, ce n'est pas grave, parenthèse. Donc comme tu vois je t'ai traduit la phrase en français, le site en français parce qu'à la base c'est en anglais. Donc comment gagner 482 300 dollars cette année en mettant l'accent sur 50 dollars par semaine. C'est super déstayé, c'est ce qu'on appelle l'effet composé mais là en général on ne part en finance, là on te le met en affiliation et tu verras, c'est super clair. Après bien sûr c'est sûr plus facile à dire qu'à faire, surtout que là je ne vais pas te donner le choix, tu peux le faire en gratuit ou en payant. Lui c'est devenu un affilié payant depuis maintenant 7 ans puisqu'il a commencé par le blogging comme beaucoup. Il a monté de son blog jusqu'à 3000 euros par mois et puis au moment de l'année mars qu'il écrivait beaucoup et ce n'est pas ce qu'il voulait. Et ensuite il est passé au trafic payant, il a fait un gros carton en white hat, donc sans tricher, sans faire, enfin sans tricher. Sans ne pas respecter les guidelines de Google et d'autres plateformes, il a souvent fait plus de 7 chiffres et souvent été dans les meilleurs affiches, ce n'est pas l'un des meilleurs de tous les temps. Il est vraiment très bon, spécial et en l'honneur parce que souvent les gens prennent des assistantes virtuelles et autres. Donc lui, il est tout seul, il ne s'embête pas avec ça, il est un peu spécial, plutôt artiste. Donc comme tu sais, les artistes sont souvent de pensées un peu différentes, ce qui fait qu'il est très très bon dans ce qu'il fait. Donc on va commencer l'article avec ça. Si tu ne connais pas l'effet composé, on l'a souvent parlé en finance, c'est juste de répéter en fin de compte un événement, quelque chose tout le temps et à un moment ou un autre, ça va faire un bon parce que le fait de cumuler et cumuler, à un moment, tu fais des bons formes. C'est comme ça que j'explique, je te mettrai une explication là, ça va être plus simple parce que ce n'était pas le but d'expliquer maintenant l'effet composé, l'effet cumulé plutôt. Si tu n'as pas lu, je te mettrai aussi le lien de Darren Hardy parce que j'ai lu sur le bouquin il y a quelques années, à mon époque MLM, et c'est pas mal du tout. Donc je ne veux pas tout détailler ce qu'il est écrit, si tu veux aller lire la stick, je te mettrai le lien de l'article. Donc le but avec un produit à 50 euros, c'est de faire 320 par jour. Mais le but ce n'est pas de les faire le premier jour, c'est l'intérêt de l'effet composé. C'est ça, la méthode est 50 fois 52, 52, ça correspond à 52 semaines, donc une année. 50, c'est le produit moyen. En affiliation, tu m'as déjà entendu parler, je t'ai dit que un produit c'est plutôt entre les 30 euros, donc en plus les gens ne vont pas trop réfléchir. Bon là il faut vraiment un peu aller au-dessus. Donc seulement en euros pour en dollars. Le produit à 50 euros, c'est souvent un logiciel que tu vends à 150 euros et tu auras 30% ou 40% de la com. Ça dépend du produit. Donc toi tu as 50 euros en tant qu'affilié, donc ça veut dire que le produit coûte 100 ou 150 ou 200, ça dépend après de la com. Donc voilà. Donc c'est plus simple pour que ce soit clair, je vais te confirmer, te traduire, c'est quoi l'intérêt composé, donc on prend Wikipédia. Donc l'intérêt composé est l'ajout de l'intérêt au principal, c'est-à-dire que le premier gain que tu as eu, les intérêts que tu as gagnés, donc tu les cumules, tu cumules en fin de compte. Donc d'un prêt ou d'un dépôt, donc là ça va dire que tu l'attribues à l'affiliation, donc tu touches des fonds, tu ne les touches pas et tu les cumules. Ou en d'autres termes, un intérêt sur les intérêts. C'est le résultat, donc là tu mets les commissions sur les commissions, c'est le résultat du réinvestissement des intérêts, puis de versement de sorte que les intérêts de la période suivante sont ensuite gagnés sur le capital marjorie des intérêts accumulés précédents. Donc au lieu d'aller dépenser ton argent ou de faire des petits avec, tu gardes tes 50 euros, tu les réinvestis pour gagner 100, les 100 tu les réinvestis pour gagner 200, enfin 150 et puis voilà, et tu continues, c'est ça en fin de compte. Donc voilà, donc les intérêts composés sont la norme en finance et en économie. Donc là nous on parle d'affiliation. On va aller plus loin, plus on va s'arrêter. Donc l'intérêt composé contraste avec l'intérêt simple, l'intérêt précédent, précédent à avoir cumulé, n'étant pas ajouté au capital de la période en cours. Donc tu as compris, c'est ce que je disais. Au lieu de le garder, de le mettre de côté en épargne, il faut le réinvestir pour continuer à gagner plus. Donc il n'y a donc pas de capitalisation, tout d'intérêt annuel simple et le montant des intérêts par période. Voilà, bon, on va pas s'embêter en partant dans la grande technique. Donc après c'est la fréquence, c'est ce que je t'ai montré, donc les 52 semaines. Donc là on n'a pas de taux, enfin voilà, c'est un état d'esprit un peu différent. Si tu veux aller lire plus loin et faire des maths, t'es embêté avec tout ça. Et donc voilà, là il en parle, donc c'est la fonction d'accumulation. Mais bon, on va pas aller plus loin, on va vraiment faire une vidéo qui reste simple. Donc, et là il le dit aussi, la façon dont l'argent d'investissement s'accumule sur l'avant période. Bon, voilà. Donc il faut être patient, c'est pas une méthode de la rapidité. Mais si t'es motivé en 2020 et que tu veux faire ces chiffres là, il faut donc te mettre un genre de tableau et te motiver à te dire comment tu vas faire une semaine 50. La semaine d'après, tu vas réinvestir les 50 pour en faire 100. Et puis tout doucement, ça va continuer à monter. Donc, comme il dit bien, c'est une lente progression. Là, il te met le tableau. Je ne vais pas te lire tout. Je te mets le tableau. Donc, semaine 1, tu gagnes 50 par jour. La semaine 2, tu vas gagner 100 euros par jour. Oui, c'est précisé que c'est vrai que c'est par jour, ce n'est pas par semaine. C'est par la semaine que tu as un montant plus important. Mais en fait, il faut que ce soit par jour. Donc, semaine 4, tu gagnes 200 euros par jour. On a investi bien sûr les 100 euros de la semaine d'avant. Et donc, la semaine 8, tu gagnes 400 euros par jour. Et puis, ça continue. Semaine 26, qui est on va dire la moitié de l'année, à mi-chemin, tu gagnes 1300 euros par jour. Ce qui correspond à la fin de compte, si tu restes à ce montant-là et que tu ne t'éventures pas plus loin, il correspond à 1000 millions précisément. Ce qui veut dire que si tu vas aller plus loin, tu peux aller plus loin. Ce qui veut dire que tu investiras les 1300 euros que tu as gagnés pour gagner en 2006. Enfin, si on double à chaque fois. Voilà. Enfin, le plus important, ce n'est pas de 1600, c'est de 1350. Mais bon. Tu m'as compris. Donc, vers la fin de l'année, comme il dit, en semaine 52, tu auras gagné 2600 euros par jour. Et si tu connais un peu la méthode du million, si tu fais 2600 euros par jour ou 2700, tu fais le million. Mais après chacun, l'adapte, c'est plutôt d'avoir l'état d'esprit de la méthode. Donc, si tu fais sur l'année complète, le bénéfice total pour cette année est de 482. Donc, lui, il parle bien de bénéfices, de profits, de pur profit, parce que tu as un chiffre d'affaires et tu as le profit. Donc, comme il dit, le but, c'est de se concentrer sur les gains de 50 dollars par jour, plutôt par semaine, pendant 52 semaines. Donc, les gains de 50 dollars par jour, de plus par semaine. Donc, chaque semaine de plus, tu gagnes 50 euros. Ça paraît peu, mais comme tu continues à gagner, même si, tu sais, quand on parle de business, c'est rare de toujours gagner. Mais comme tu parles de petites sommes, ce n'est pas 300 ou 1000 euros, c'est 50 euros. Quand tu fais le calcul, 50 euros, ce n'est pas grand-chose. Donc, si tu gardes le capital et tu as toujours 50 euros de plus chaque semaine et chaque jour, parce qu'après, au début, ça commence par semaine, après, c'est par jour, ça va être très intéressant. Donc, le B.O.A. comme il dit, c'est d'apporter des petites améliorations cohérentes à chaque semaine. Donc, ça fait une différence énorme sur le fil du temps. Donc, c'est bien l'esprit des intérêts proposés. Dans les livres de Daré Dardis, ils parlent plutôt du sport. On te dit que tu fais 22 minutes par jour, ces mecs ne donnent rien à faire. Donc, tu ne fais que 22 minutes de sport par jour. Tu ne verras pas les résultats tout de suite, mais tu les verras en 3 mois, en 6 mois et en 1 an. Et si tu le fais toute ta vie, les résultats sont énormes. Et tu peux l'adapter à tous les effets. Donc, le but, ce n'est pas de parler d'effets cumulés ou composés, mais bon, tu comprends l'intérêt. Donc, là, voilà, tu as gagné 1 million en faisant la même méthode. Et comme tu as réinvesti de l'argent, là, c'est plutôt en payant. Tu récupères donc 500 000 euros en profit. Donc, là, il va un peu détailler comment il est arrivé. Comme il dit, je ne te lis que les gros titres. Et tu iras lire la texte si tu le veux. Donc, pensez long terme. Donc, dès le début, il ne faut pas se dire que tu veux gagner, comme c'est un peu la mode, on voit sur Instagram, tu gagnes 200 000, 500 000 euros tout de suite. Non, non, il faut vraiment avoir une stratégie. Trouver le bon produit aussi. J'en ai parlé vite fait, mais 50 euros, il y en a. Il y en a, mais en général, après, il faut que ce soit aussi facile à vendre. Parce que 50 euros, comme j'ai dit, c'est 50 euros de profit, c'est ton affiliation. Donc, il faut que ce soit un produit qui soit bien margé. Parce que si tu peux avoir des produits où tu vends 100 euros, tu te donnes la moitié, ça arrive en affiliation, même moins, 75 euros, on te donne 75 et le partenaire va prendre 25. Ou sinon, ce sera plutôt des produits qui sont entre 150 et 200. Donc là, automatiquement, comme tu le sais, plus on monte dans les prix, plus on est dans une gamme compliquée à vendre. Donc, il faut faire attention, il faut bien réfléchir aux produits que tu vas vendre. Donc, choisir une offre long terme, parce qu'en affiliation, il le dit bien, il a raison, il y a des offres qui sont éphémères. Si tu vends un produit qui est ce qu'on appelle Evergreen, qui se vend tous les jours, des brosses à dents, du pain, enfin, tu vois ce que je veux dire ? C'est plutôt quelque chose qu'on a besoin de consommer à chaque fois, automatiquement, ça va marcher. C'est ça un produit où tu t'achètes et les gens rachètent tous les 7 ans, par exemple un matelas. Il y a des grosses marges, mais tu ne pourras pas vendre des matelas tous les jours. C'est compliqué, à moins que tu tapes sur toute la terre. Et donc, en trafic, c'est compliqué. Donc, comme il dit aussi ici, avoir des options de sauvegarde, parce que tu peux y avoir hyper de produits qui tombent ou tu as un problème, tu sois flagué par la plateforme d'affiliation. Donc, il faut avoir 2-3 produits qui sont dans la même gamme, qui sont au même prix. Comme ça, au moins, tu sais que tu peux récupérer, si le produit tombe, tu remplaces le produit dans la campagne, le lien. Et puis, tu peux continuer à avancer. Et comme il le dit aussi, tu peux aussi devenir infoprenant, écrire ton propre produit, et étudier et avoir cette même stratégie. Bien sûr, comme c'est l'expert du trafic payant et du volume élevé, il faut choisir des plateformes qui ont du trafic et du volume élevé. Donc, il les dit bien. Beaucoup de petits affiliés commencent par les petits réseaux. Donc, petits réseaux égale petits trafic et petites ficelles. Donc, il faut automatiquement, bien sûr que là, on parle de Google, Facebook et toutes les autres plateformes où il y a beaucoup, beaucoup comme YouTube, où il y a beaucoup de trafic. Tu sais que tu vas pouvoir investir et toucher beaucoup de personnes. Et là, il répète ce que je disais. S'ils disent que leur plus gros annonceur dépense de 100 euros par semaine, il ne faut pas perdre de temps. Il faut, en fin de compte, te se renseigner avec l'affilette manager, savoir combien dépense la concurrence. En général, on te le dit, s'ils dépensent 2 000, 3 000, 5 000, 10 000, tu sais qu'il y a du volume et que tu peux t'investir sur ce trafic-là et sur le produit aussi. Donc, comme il le dit ici, c'est important de trouver des sources de trafic qui aiment les affiliés parce qu'il y a malheureusement, il y en a qui ne les aiment pas. Donc, il faut vraiment faire ce qu'on appelle du propre, pas faire des choses qui vont être interdites parce qu'on ne va pas durer dans le temps. Donc, trouvez la bonne source qui vous correspond, la source qui aime les affiliés et qui aime le produit que vous faites de la promotion. Si vous faites de l'adulte, les choses interdites au moins de 18 ans, vous savez très bien que les plus gros Google et Facebook vont vous radier. Donc, il faut aller trouver le produit qui correspond, le trafic qui correspond à la source du produit. Si bien sûr, avoir une partie par sa propre source, tous ses réseaux sociaux et son blog, vous n'allez pas faire des sommes énormes, mais c'est bien pour commencer, pour avoir donc du cash, pour pouvoir investir sur du payant. Donc, il le dit bien, une tonne de trafic a fort désir de prendre notre argent. Un représentant intelligent auquel je peux parler, donc c'est un affiliate manager, quand on en a un. Parce que par exemple, sur les banques, il n'y a pas d'affiché manager. Donc, un bureau dans lequel je peux entrer et prendre un café. Voilà, donc ça, c'est un exemple. Donc, comment augmenter ses profits sur 52 semaines. Il va nous détailler. Donc, comme il dit, maintenant que tu as l'offre, il faut bien prendre son temps, choisir la bonne offre. Et donc, le bon trafic, tu as fait donc la moitié du chemin, maintenant il faut te lancer. Donc là, il faut configurer la campagne. Et donc, il le dit bien, le but c'est de gagner 50 euros par jour. Donc ici, il fait une petite blague, enfin parce que c'est comme toi qui es donc derrière l'ordinateur, tu dois te le dire que c'est compliqué de faire une augmentation de 52 fois. Et donc, comme il le dit, ce n'est pas si compliqué que ça. Et donc, il va nous expliquer comment. Donc, ça, je vais vous expliquer donc d'autres techniques que j'avais déjà expliquées avant. Ce sont des bases de l'affiliation. Le but, ce n'est pas de penser comme un entrepreneur. Donc, le but, c'est d'augmenter aussi sa marge et donc son chiffre d'affaires. Donc, imaginons que vous commencez à faire une vente par semaine. La semaine d'après, vous en faites 7 parce que logiquement, c'est 50 euros par jour. Quand l'affilié voit que vous faites autant de ventes, le but, c'est donc d'aller voir l'affilié et lui demander donc d'augmenter vos marges et vos commissions. Donc, en fait, on passera à 55 euros, peut-être 60 euros de plus. Et donc, s'il permettra de mettre plus d'argent dans le trafic. Donc, c'est comme ça aussi qu'on peut augmenter donc ses marges en affiliation et arriver à ce chiffre de 500 000 euros de profit par an. Et donc, on a parlé d'un produit, mais pourquoi pas rajouter un deuxième produit. Donc, si vous avez donc deux produits à 50 euros, ça fait 100 euros. Donc, ça vous permet en fin de compte d'augmenter dans cet état d'industrie. Mais dans les deux, il faut avoir le même esprit où il faut augmenter chaque année, chaque semaine. Donc, imaginons que vous aviez un produit qui fait, pour faire de l'exercice à 50 euros de profit, elle peut pourquoi pas rajouter un produit en fin de compte à 50 euros alimentaire, enfin un produit pour perdre du poids. Donc, le sport plus la perte de poids, donc le produit, l'activité sportive plus le produit alimentaire pour bien manger. Donc, bien sûr, il faut que ce soit des produits qui ont une relation entre eux. Une autre technique qui est classique, pour ceux qui sont déjà affiliés, qui connaissent, qui comprennent, c'est d'améliorer son taux de transformation. Si tu envoies 100 personnes et que tu n'en as que 1% qui achètent, donc c'est une personne, le but pour gagner de l'argent rapidement, c'est de passer à 2%, à 3%, à 4%, à 5%, d'augmenter en fin de compte le taux de transformation quand l'argent arrive sur ton site. Donc, tu envoies 100 personnes par jour. Au lieu qu'il y en ait une qui achète, si tu passes à 2, ensuite à 3, ensuite à 4, ensuite à 5, tu dépenses moins d'argent pour en gagner plus. Techniquement, si tu passes de 1 à 5, ce qui est énorme, mais bon là, c'est pour l'exemple, tu vas gagner 5 fois plus sur l'argent que tu dépenses pour faire du trafic. Donc, c'est très intéressant. Donc, déjà, tu cumules les deux techniques que je viens de te dire. Donc, augmenter ta marge chez l'affilié plus augmenter ton transformation. Donc, bien sûr, il ne faut pas avoir des outils pour vérifier comment tu transformes. Quand tu dépenses 100 euros chez Facebook ou Google, savoir combien en fin de semaine tu as ramené, te dire s'il ne faut pas changer ta page de vente ou des éléments pour faire plus de vente, la couleur ou je ne sais pas quoi. Donc, faire précisément ce qu'on appelle le label de testing. Donc, le but, comme il dit ici, c'est d'obtenir des rabais sur les réseaux publicitaires. Déjà, il y a certains réseaux, je te mettrai le lien en dessous, où dès que tu rentres dans la... Si tu fais ta première campagne, tu as des réductions. Des fois, 50 euros, 100 euros, 100 euros. Donc, c'est un début. Et des fois, tu peux aussi tout faire pour améliorer toi-même ton taux de transformation. Et donc, si tu emmènes du bon trafic et il y a des conversions avec le pixel, on va le savoir, tu peux faire baisser ton coût de trafic. Si, en plus, tu n'as pas trop de concurrence dessus. Après, c'est un autre débat. Donc, je te laisserai lire. On s'en en a parlé. Donc, optimiser ses pages de destination. Voilà. Là, il fait un peu de pub et de l'affiliation pour son logiciel de tracking, ce qui est très bien, c'est PivotLab. C'est un vieux article. Donc, après, il y en a encore d'autres. Après, c'est à toi de choisir. Donc, j'ai à dire que ce n'est pas une obligation. Si, à ces montants-là, c'est important d'avoir de quoi traquer pour savoir ce qui se passe. Donc, là, comme il l'a dit, tu auras la telle heure de la visite, les mots clairs chercher, enfin, plein d'éléments. Tu peux le faire avec analytique, mais c'est un autre débat. En plus, analytique n'est pas si compliqué que ça quand on arrive à ce niveau-là. Il n'est pas sûr. Donc, il vaut mieux avoir un logiciel de tracking. Pareil, je te mettrai le lien sous la vidéo. Donc, ce qui est bien aussi, quand tu vas sur tes pages de vente, logiquement, tu as demandé les mails. Tu peux envoyer le trafic directement, mais c'est mieux de récupérer le mail. Et donc, si tu es une niche que tu aimes bien et que tu connais bien, tu vas garder les mails. Donc, après, c'est à toi de trouver d'autres produits qui correspondent. Et tu vas pouvoir faire ce qu'on appelle du upsell et vendre d'autres produits similaires. Donc, là, lui, il a une autre technique pour continuer à améliorer. Parce que le but, c'est vraiment toujours de performer, performer. Puisque comme on est concentré sur un ou deux produits ou peut-être trois maximum, on peut se permettre de vraiment se concentrer et réfléchir comme si on avait une boîte classique. C'est notre produit à nous. Et on n'est pas là à se disperser sur 40 produits. Et donc, le but, c'est de tester et donc d'améliorer le maximum d'éléments. Et comme il dit ici, le but, ce n'est pas de gaspiller de l'argent. Donc, dans tout ce qui est test, c'est tester des nouveaux trafics, des nouvelles plateformes. Mais ne pas dépasser 10% des bénéfices quotidiens. Maximum 20. Donc, si ton bénéfice, il est donc au début de 50, techniquement, si tu veux réessayer, donc, il ne faut pas que tu dépasses 5 euros de trafic. Après, donc, tu vas passer à 150. Donc, tu fais ton calcul. Tu fais des petits tests sur d'autres sources de trafic. Voir si elles sont intéressantes. Si elles ne le sont pas, on t'arrête tout de suite pour ne pas perdre ton argent. Donc, comme ils disent, donc, 6 profits, donc, il y a 1000 euros par jour. Voilà, et donc, le budget de test est de 100 euros. C'est ce que je viens d'expliquer différemment. À un autre niveau, parce que, voilà, c'est des gros affiliés. Donc, comme il dit, c'est bien d'avoir des tests pour diversifier les sources de revenus. Et surtout, là, précisément, les sources de trafic. Mais c'est la même chose. C'est pour ne pas dépendre d'une source. Donc, ça, c'est ce que j'ai expliqué. C'est par rapport à la newsletter. Ce qu'on peut rajouter, peut-être qu'ici, lui, il ne l'a pas dit, parce que c'est un article qui date, c'est de rajouter le retargeting qui est une source de trafic, en fin de compte. Mais au moins, vous avez, donc, les personnes qui sont passées sur votre site, vous les retargetez sur une période assez longue, comme ça. Même s'ils ont pas acheté sur le coup, ils pourront en racheter plus tard. Donc, ça, on l'a dit, je fais les sources de trafic. Donc, là, on ne l'a pas dit au début, parce qu'on allait peut-être supposer que tu faisais le trafic sur la France. Il n'y a pas tant qu'à faire. Si tu es à la France, tu peux après rajouter le Québec, par exemple, qui parle français, rajouter la Belgique, rajouter d'autres pays, si le produit bien sûr correspond, pour aller à tous les pays français, et puis sinon, traduire ta page dans une autre langue, bien faire des choses, créer une autre page de vente, et l'envoyer, donc, à l'international, automatiquement, tu auras plus de trafic. Donc, c'est ce qu'il dit en allant Go International. Donc, comme il le dit, le fait d'être sur du long terme permet, donc, de bien tabler sa stratégie, de bien réfléchir, et de ne pas stresser avec des périodes de court terme et autres. Vous commencez, donc, à accumuler, donc, des revenus, des profits, et donc, vous êtes encore même plus rassureux, parce que vous avez, donc, de quoi, donc, comme toute structure, avoir une vraie trésorerie, et pouvoir réagir et faire des choses. Donc, l'avantage de cette technique, comme je dis ici, même si c'est mal traduit, c'est, en fin de compte, c'est une technique qui est logique. Quand on y pense bien, c'est ce que font la plupart des structures. Après, il faut juste savoir le matérialiser en tant qu'affilié, parce que ce n'est pas le produit, mais faire comme si c'était son produit, d'avoir une stratégie de long terme. Certains, des fois, en affiliation, on veut penser au court terme, surtout en ligne, en plus, on veut gagner de l'argent rapidement. C'est intéressant. Mais, quand on fait des stratégies qui seront sur deux, trois mois, ça nous oblige à toujours réfléchir, reconstruire des pages de vente, refaire différents articles. Là, on reste, donc, sur deux, trois produits, ou un, si vraiment on arrive à trouver le bon produit, avec un bon manager, et puis on se focalise, donc on n'a pas à se disperser. Bien sûr, il y a un risque à rester, donc, sur un seul produit, mais là, l'avantage, c'est que vous pouvez, donc, pousser différentes campagnes, réinvestir les profits, donc, de vos premiers gains, et de construire comme ça. Et c'est une technique qui a toujours marché, qui marchera toujours. Donc, on va reprendre rapidement ce qu'il vient de le dire. Donc, il explique comment choisir une offre, donc, comment choisir une source de trafic, donc, avec du volume, donc, ensuite, retravailler la campagne, obtenir une prime sur l'affiliation, donc, on a plus de commissions, donc, rajouter une offre ou deux, c'est ce qu'on appelle des upsells, donc, réduire ses coûts, comme toute structure, le but, c'est de réduire ses coûts, et donc, là, c'est en améliorant, donc, le taux de transformation, ce qui fait, donc, qu'on fait baisser, donc, indirectement, le coût de la campagne, comme on paye, donc, des remises par les réseaux publicitaires. Utiliser un tracker. Lui, il propose CPV Lab. Après, comme je dis, il y en a plein d'autres. Et, après, donc, vous pouvez, donc, ajouter, aussi, donc, utiliser, donc, la mailing list, parce que, logiquement, avec le trafic que vous envoyez, vous avez, donc, construit une partie de liste. Et, moi, je rajouterai le retargeting, même si on peut le mettre dans le trafic. Donc, voilà, donc, résultat final. Bon, on va avancer. Ah, ben, voilà, magnifique, je suis là. Donc, tu vois, j'ai commenté deux fois sur cet article-là, parce que, vraiment, ben, j'aime beaucoup. J'ai testé. Et, je ne suis pas arrivé totalement à ces chiffres-là, mais, on y travaille. On va peut-être changer les produits. Donc, voilà. J'espère que tu as bien aimé, donc, cette vidéo d'un article, en fin de compte, qui n'est même pas le mien, mais je l'ai lu ouvertement. Je ne suis pas là à inventer et à reprendre les choses des autres. Bon, j'aime ce grand affilié Malandaraz qui m'a souvent apporté beaucoup, parce qu'il a plein d'articles intéressants. J'aime bien ces vidéos qui sont en plus différentes de celles que font les autres. Ils ne cherchent pas à avoir 10 millions de vues sur YouTube. Ils s'en foutent. Il est assez naturel. assez unique dans le domaine de l'affiliation. Donc, la méthode des 50 x 52, l'effet cumulé, tu as ton tableau, si tu veux même le photographier, l'imprimer, réellement, ça va te motiver. Je te rappelle, le but était pour focaliser sur un produit avec 50 euros de profit. Ce n'est même pas en affiliation, ton gain en chiffre d'affaires, en général, c'est ton profit, mais bon, voilà. Et donc, au début, de gagner la première semaine 50 euros par jour. Je crois que c'est bien 50 euros par jour. Donc, tu fais 50 euros x 7, ça fait 250 euros que tu réinvestis pour gagner ensuite 100 euros par jour. Voilà. Donc, tu sais tout. J'espère que tu as bien aimé. N'hésite pas à commenter, à me dire ce que tu en penses, si c'est possible, ce que tu as déjà fait, quel produit tu pourrais faire. N'hésite pas à me contacter si tu veux aussi du coaching pour qu'on puisse partir sous cette méthode-là. Et puis moi, je te dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501